... Bonjour Emile, au programme ce matin, on le disait, du ski pour démarrer cette journée. Et je crois que ça va plutôt pas mal pour les Français. Et oui, les Français sont en réussite en Italie. Adrien Théo s'est imposé dans la dernière épreuve, dans la dernière descente de Coupe du Monde. Et la France réussit un coup double puisqu'on a deux Français sur le podium. Regardez, c'était donc hier, direction Santa Caterina et l'excellent début de course d'Adrien Théo. Troisième victoire de sa carrière en Coupe du Monde de ski alpin. Juste derrière lui, on retrouve l'Autrichien Hannes Reichelt avec seulement une seconde et quatre centièmes de plus. Et à la troisième place, eh bien, une surprise. On n'attendait pas vraiment un deuxième Français sur le podium, mais ça fait du bien. David Poisson décroche la troisième place. Il avait déjà remporté le bronze au Mondiaux de Schladming en 2013. Aujourd'hui, il a 33 ans. Il monte sur le podium pour la première fois de sa carrière en Coupe du Monde. Et regardez cette image insolite. La piste a été impitoyable pour certains. Donc, il s'agit d'un Italien. C'est Christophe Hinnerhofer. Regardez là, alors, il va heurter une porte et la banderole reste accrochée à lui. Il continue sa course comme si de rien n'était. Il traîne la banderole jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais il décroche la quatrième place. Donc, respect. Ah oui, malgré la banderole. C'est pas grave, ça compte pas. Non, c'est juste la descente, donc ça compte pas. Mais il a continué la course jusqu'au bout. Bravo. Et pour la compétition femme, direction l'Autriche Alliance. L'Autrichienne Frida Hansdotter s'impose sur le slalom. Dans les rangs tricolores, c'est pas encore ça. Nastasia Nohens termine douzième. Anne-Sophie Barthé est seizième. Taina Barthes, vingt-sixième. Et Tessa Worley, elle a été éliminée dès la première manche. Bon, pas de chance. On continue avec d'autres disciplines, notamment, je crois, du rugby. Oui, du rugby. Guy Noves, le nouveau sélectionneur du 15 de France, a dévoilé une liste de 30 joueurs en vie du tournoi Destination. Ils auront rendez-vous le 4 janvier. Donc, la moitié a déjà participé au dernier mondial, mais il y a des petits nouveaux. Regardez, il y en a cinq, notamment. Il y a deux Toulousains, Sébastien Bézier et Yacouba Camara, Jonathan Danty, un parisien, Paul Gédraziak à Clermont et Jefferson Poirot, pilier à Bordeaux-Becl. Voilà, donc, deux journées de stage, le 4 et 11 janvier prochains. On avait également du volet. Match amical entre la France et la Belgique. Hier, pour son premier match depuis son titre européen en octobre, l'équipe de France en bleu s'est inclinée en 3-7. Ensuite, Antonin Rousier, Erwin Nengapet et leurs coéquipiers débutaient leur préparation à Tours. Elle vaut pour le tournoi de qualification Olympique de Berlin, qui aura lieu du 5 au 10 janvier. L'équipe de France retrouvera la Belgique cet après-midi pour une revanche. On prend des nouvelles du Paris Saint-Germain. Les joueurs sont en stage au Qatar depuis le 27 décembre. Au programme, deux entraînements quotidiens. Et hier après-midi, plusieurs joueurs ont abandonné le ballon rond pour quelques heures. Six joueurs parisiens ont profité d'une après-midi détente à Doha, loin des terrains d'entraînement. Session de golf pour Marco Verratti, Blaise Matuidi et Raviar Pastore. D'autres se sont accordés une balade touristique en hoverboard. Vous savez, c'est skateboard à deux roues. C'est le cas d'Edinson Cavani, Levin Kurzawa et Marquinhos. Ils ont même la chorégraphie qui va avec, s'il vous plaît. Et ce soir, match amical face à l'interminant. Ils s'amusent bien finalement. Ils ont quand même deux entraînements quotidiens, il ne faut pas l'oublier. On a commencé par les montagnes. Donc on va terminer par les montagnes. Et la boucle sera bouclée. Voilà, pour une compétition freestyle, regardez, c'est du ski et du snow. Ça s'appelle El Classico, c'est l'autre événement du moment. Ça se passe à Font-Romeu dans les Pyrénées. Donc première édition du Classico, 20 riders européens ont été conviés. C'est une première dans ce milieu car les athlètes s'affrontent sur les mêmes modules. Donc en ski et en snow. Au classement, Vincent Maharavo est premier. Il est également vainqueur du Classico, toutes disciplines confondues. Et en snowboard, c'est Sébastien Koningenberg qui l'emporte. Ils sont tous les deux français. Donc bravo aux équipes sur place parce qu'avec la météo, la compétition aurait bien pu ne pas avoir lieu. Mais les équipes ont tellement travaillé d'arrache-pied qu'il y avait suffisamment de neige pour maintenir la compétition. Oui, ça c'est le problème du moment. Mais ça ne devrait pas durer. Non, on espère bien en tout cas. Merci beaucoup Émilie.